Salut à tous, c'est l'épisode 4 des aventures de Christopho et Mimi, alias Mimette. Nous sommes ici dans notre petite maison près de la ferme. Tiens, une vache qui est sortie. Ou c'est encore un bug ? Non, elle est vraiment sortie celle-là. Et en nous assistant à un lever de soleil. C'est parfait pour commencer une belle journée. Donc on s'est quitté la dernière fois avec notre abri très basique qui a été complètement détruit par un creeper. Il n'y avait pas de moutons d'ailleurs. Ah oui, il n'y en avait pas non plus de moutons. J'ai ramené des moutons. Donc là on a construit une belle petite maison. On va vous faire la visite quand même. Donc voici notre table. Il y a de la place pour s'asseoir que pour un à la fois. La cuisine, n'est-ce pas ? Avec toutes nos affaires, tous nos trésors ici. Notre vie et la table de nuit. Et bien sûr, un toit en verre pour avoir de la lumière. Et un magnifique canapé. Alors là on va se préparer parce qu'aujourd'hui c'est exploration de cavernes. Alors, il faut qu'on prenne du charbon. Des torches. Des torches en avance. Moi j'en ai 33 des torches, t'en as combien ? 49. Il y en a encore 32 dans le coffre. C'est bon, je reprends un petit peu. Je prends le reste. Bah non ! J'en laisse une parce que j'en ai déjà 64. Bah je la prends. Des réserves de nourriture. Moi j'ai pris 4 steaks et 2 bols. Ok, bon, je prends quelques steaks. On a besoin de seaux. Ça serait bien qu'on en prenne un chacun. Attends, je vais refaire un bol de souple. Pour toi. Pas besoin. T'as des bols de souple ou pas ? Non. Bah tiens, je t'en ai fait. Prends-en. Merci. Je vais prendre 2. Parce que déjà avec 9 steaks ça suffira. La terre, j'ai pas besoin d'avoir autant de terre. Ok, 9 cobbles. Stone slab, pas besoin. Faut peut-être refaire des outils dont une pioche en fer. Ah oui, il faut prendre du fer. On va prendre tout le fer. J'ai pris la moitié du fer déjà. D'accord. Bon, bah tout ça c'est pas mal. T'as des bâtons ? T'as du bois ? Un petit peu. On n'avait plus beaucoup. Non, bah je prends le reste. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui cuit ? Du fer encore ? Des bâtons. T'as du charbon ? Non, j'ai pas de charbon du tout. Tu peux en prendre dans les fours. Je me suis fait une pioche en fer. Euh, pioche en fer, ouais. Moi aussi je vais en faire une. Et puis je vais faire une épée aussi. Euh, voilà. J'utiliserai mon épée quand l'autre sera fini. Bon, je pense qu'on oublie des choses parce qu'on oublie toujours des choses quand on va explorer. T'as pris combien de planches en bois ? 29. Ah bah ça va, je te laisserai faire les toolbox. Ça marche. Allez, on y va ? Euh, j'ai 13 fers. Non, t'as pas besoin de faire. J'en ai déjà 17. Ouais, c'est très bien. De toute façon, j'ose espérer qu'on arrive à en trouver. Allez, c'est parti. Alors, elle est où cette caverne ? Tu sais, c'est toi qui l'avais trouvée ? Alors, ouais. Au revoir les animaux. Ouais, à bientôt. On s'est bien amusé avec vous dans la vidéo précédente. Alors, la caverne est juste là. Je te propose, si c'est une grande caverne, d'utiliser la technique de mettre les torches sur le mur de côté droit à chaque fois. D'accord, mais j'ai déjà commencé à l'explorer par contre. Ok. Donc, il faut mettre les torches, il faut toutes les changer. Non, mais ce sera pour les endroits inexplorés qu'on fera ça, ok ? D'accord. À moins que t'aies beaucoup, beaucoup... Pour l'instant, il n'y a qu'un seul chemin. Là, ça se divise en deux, et même en plusieurs, parce qu'il y a même des parties hautes, là. Alors, la technique, quand ça se divise en deux, c'est de mettre, toujours sur le côté droit, mais d'en mettre deux comme ça. Il faut que tu viennes voir ce que je regarde pour comprendre les explications. Ouais, mais je voulais juste m'assurer qu'il n'y ait pas de monstres qui viennent par là. Ah oui, t'as raison. Voilà. Donc, supposons qu'on arrive ici, dans un couloir, en mettant les torches à droite. On arrive à un croisement, avant d'explorer les branches. Oh, un creeper là-bas, à gauche. Ouais. Merde. Bon, c'est super. Non seulement j'ai gâché des flèches, mais en plus, j'ai complètement raté. Ben, moi, je ne serais pas pour utiliser les flèches, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ouais, t'as raison, je ne ferais plus ça. Donc, je voulais dire que comme on arrive à un croisement, on met deux torches. Et comme ça, si jamais on revient par une autre branche au même croisement, on sait que les deux torches, elles nous indiquent le chemin du retour. D'accord. Donc, pour revenir, il faut que ça soit à gauche. Donc. Alors, il faut qu'on s'organise un petit peu, parce que là, ça part dans tous les sens. Ouais. Creeper. Creeper en bas, attention. En bas ? Ah oui. On peut l'avoir depuis là. Il a fait quand même un de dégâts. C'est tellement bête, là. Tiens, je creuse le charbon en haut, comme ça tu l'attrapes. Si tu veux. Tu ne veux pas qu'on établisse un petit camp de base, par exemple ici, dans la grande salle principale ? Ah ben si. Comme ça. Faire un abri. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout sécurisé. Ouais. On peut le creuser dans un mur, par exemple. Bah, tu ne ramasses pas le charbon ? Euh, si, si tu veux. Tu vas peut-être atterrir dans le chemin d'en bas, là. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah oui. Ok. Eh, mais il y a encore plein d'affaires à moi, là. Ah bon ? Ah oui. Ah, je n'ai pas pu tout prendre. Il y a du fer, des bâtons, plein de choses. Bon, où est-ce qu'on fait notre camp de base, alors ? Bah, ici, dans la salle. Non ? Oui, mais il faut creuser et faire un endroit sécurisé. Bah, tiens, là où je creuse, là. Là où je creuse. Ce sera là. Mais on va sûrement déboucher sur le couloir qui est en dessous. Non, non, c'est tout. On ne fait que ça. Pas plus. Et on construit autour. Voilà. Ok. Bon, bah, je construis. Je te laisse construire autour, et puis moi, je fais la table de travail, le coffre, et tout le cirque habituel. Table de travail. Coffre. Déjà, je vais enlever ça, parce que ça craint. Cette caverne a l'air gigantesque. Je me demande si on va trouver des mines abandonnées, ou ce genre de choses. T'as quelques sables, non ? T'as pas de sable ? Ah non, j'en ai pas pris. Pour quoi faire ? Oh, des vitres. Ah. Merci. Bon, l'abri sera en cobble, désolée, hein, mais bon. Hé ! Tu voulais pas d'aide ? Bah, je voulais monter et tu m'as endoré le passage. Ah bon, pardon. Je te laisse faire. Je touche à rien. J'entends un zombie. Ouais, je l'ai entendu aussi. Voilà, l'abri est sécurisé, enfin presque. Ok. Il est très moche, mais ça va. Il manque plus que la porte. La porte, tu l'as faite ? Non, non. Bah tiens, je te laisse la faire, puisque c'est toi qu'elle boit. Certes. Je te vois arriver là-bas, hop. Nice. Donne la porte. Qu'est-ce qu'il me vaut le zombie, là ? Il me vaut le zombie. Allez, on continue à miner du charbon. En fait, le zombie, c'est peut-être un à l'extérieur. Ouais, parce que là, on n'est pas très profond. Bon. Bon, bah, on risque pas d'être en manque de charbon. Tant mieux. Je reviens. Ok. Ouh là 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 là. Ça a l'air vraiment gigantesque. Il y a quelque chose qui ressemble fortement à un ravin, là-bas. Je vais m'approcher un petit peu et jeter un petit coup d'œil. Même si c'est très dangereux. Ah ouais, il y a carrément un ravin. Génial. Ah oui, mais de toute façon, le ravin, on le voyait de loin. Mais là, c'est un ravin souterrain. Il donne pas sur l'extérieur. Moi, je ne l'avais pas encore vue. Ah ouais. Bon, on va peut-être pas explorer là tout de suite. Non, bah, je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo. On a découvert une caverne qui a l'air de nous réserver énormément de choses à explorer. Et plein de surprises, ouais. Donc, on continuera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, puis peut-être qu'on aura un petit peu plus avancé. J'aime pas du tout le look de notre abri. La cobble, c'est vraiment... Ouais, mais ça, t'es perfectionniste. Mais c'est horrible, la cobble. Mais non, c'est pas si horrible que ça. C'est pratique, la cobble. Ouais, ouais, mais c'est moche. Au moins, on le voit de loin, notre abri. Bon, allez. On arrête là, alors ? Tu viens ? Ouais. Faudra qu'on mette un lit. Ah oui. Pour pouvoir respawn. Non, ça va, on est peu loin de notre maison. Ok. Bon, eh bien, on continuera ça dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Et à la prochaine. A bientôt. Bye.